... ... Et nous nous cesserons de communiquer. Et vous qui êtes là, vous êtes aussi, n'est-ce pas, des gens pour communiquer sur le fléau. C'est pas, le problème n'est pas à faire pour faire crassure. Est-ce que tu crois à ça ? Oui. Si tu crois à ça, quelle est ta contribution pour que la chose soit éradiquée ? Tu as aussi une contribution, en fait. C'est justement informer les gens qui sont autour de toi. Parce que la stratégie du diable, c'est que les gens restent dans l'ignorance la plus totale. Qu'ils soient ignorants et qu'ils continuent d'agir. Or, la société est une réalité. Nous ne pouvons ignorer, n'est-ce pas, cette réalité. Malheureusement, c'est une triste réalité, ça existe. Or, si elle existe, qu'est-ce qu'elle fait réellement ? Elle fait ce délégat. Elle est plus terrible que celui du cancer, elle est plus terrible que tout ça. D'ailleurs, même si la société est derrière tous les fléaux, tous les mouvements bizarres, sataniques, que nous voyons tout dire tout ça. Voilà, donc nous autres, nous avons compris qu'il faut se mettre au front. Nous avons compris qu'il faut aller, parce qu'on a reçu nos vocations, c'est l'appel qu'on a reçu de la part de Dieu. Nous sommes aujourd'hui 8442, nous sommes aujourd'hui 8442 sorchilles que nous avons délivrés. Vous comprenez ? Depuis 2006, on a déclenché le combat. Et maintenant, 10 ans de combat, aujourd'hui, c'est payant. Je suis rentré au sein de l'ONU, c'est déjà, je prie Dieu, je crois que bientôt, je serai l'ambassadeur de la paix. Donc on a très... Je demande aux gens qui m'insultent, continuez de m'insulter, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, quand j'ai entendu parler de toi, j'ai regardé une vidéo qu'on t'insultait. Et ça m'a interpellé à regarder d'autres vidéos, et j'ai dit, ce monsieur, il est bon. Plusieurs m'ont dit ça. Donc, continuez de m'insulter, parce que vous faites ma publicité. Parce que les gens ne sont pas idiots aussi comme vous. Non, ils ne sont pas bêtes comme vous. Quand vous parlez de quelqu'un en mal, les gens cherchent à savoir qui il est, réellement. Et quand les gens, de coup, qui dans la vérité, on le soutient. Donc continuez, vous m'avez beaucoup aidé. Non, les gens, on est fâchés, mais c'est... Il n'a pas fait. Non, on continuera toujours de combattre. Parce que ce combat, il est noble. C'est un combat très noble. Franchement, frère, nous avons besoin, franchement, de communiquer là-dessus. Vous venez d'arriver aujourd'hui. Merci, clare à Dieu, pour toutes les personnes qui sont habituées d'être ici. Communiquer sur le fléau. Ce n'est pas une fin de publicité à l'image du professeur Krasso, mais vous dédisez que c'est une triste réalité. Que vous voulez ou pas, vous subissez la chose. Vous êtes aussi victime de toute cette méchanceté. Vous devez éclairer votre entourage pour dire que la sorcellerie existe. Ce n'est pas une question de Krasso seulement, mais la sorcellerie est une triste réalité. Voilà. Donc ici, c'est un centre de prière et de délivrance. Bien sûr, de prière et de délivrance. Parce que l'action qui doit mener dans la vie d'un être humain, c'est la délivrance. On ne vient pas dans le Seigneur lorsqu'on est délivré. On vient dans le Seigneur qu'on est possédé et qu'on a tous les problèmes. Et d'autres s'arrêtent au stade d'accepter Jésus-Christ. Ils sont stationnés à l'église. Mais en même temps, ils ne sont pas délivrés. Or, il faut que quand tu rencontres Dieu, il faut que ta situation change. C'est à travers de ta situation que les gens verront que tu as Dieu dans ta vie. Voilà. Donc, c'est ça. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Ils ne cesseront de le faire. Donc, je tenais à dire merci. Par exemple, lui et moi, ça ne date pas de maintenant. Ça fait des années que nous sommes ensemble. En Vendivo, nous sommes ensemble. Je tenais aussi à dire merci aussi à mon personnel, qui est venu toujours, qui ne cesse de, n'est-ce pas, tenir le ministère. Mais en même temps, je vous informe que le ministère atteint le stade d'aujourd'hui. M'envoie l'occasion d'en parler. Mais on atteint un stade où c'est international. Voilà. Donc, on peut partir d'un village et puis faire le motou du monde. On peut quitter un village et aller avoir la parole parmi les grands décidants du monde. C'est pour dire qu'il faut croire son rêve. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés. Ils ont été biblés. Il y a des gens qui ont été appelés. Ils ont été appelés. La Bible, ils appellent. Voilà. Quand il est biblé, il dit, ah non, 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 c'est pas tort. Mais c'est le président, c'est qu'on veut l'appeler. On s'est trompé des numéros. Amen. Voilà. Il y a des gens qui sont à biblés. Donc, quand ils sont dans un coin, ils sont stressés. Moi, je connais ce sexe que j'ai commis comme souffrance ici. Je sais comment des fois il a été persécuté. Mais j'ai cru à ce rêve. Je savais que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Voilà. Quels que soient les vents et les marées, j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Amen. J'ai toujours dit aux gens, l'Europe et l'Amérique ne vont jamais m'influencer. Ça n'aura jamais d'impact. Parce que moi, j'ai déjà connu l'Europe. J'ai connu la... Là, franchement, chez eux, il est joli. Il ne faut pas se blaguer. Il ne faut même pas, on va s'amuser. Ils ont atteint un niveau de développement grave. Les États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. Et je remercie d'avoir vu les États-Unis. Et ça, vraiment, c'était le plus gros catholique. Ils sont très développés. Ils sont bien développés dans la tête. C'est les gens qui ont du travail. Les États-Unis, les gens ont du travail. Si tu es aux États-Unis, peut-être si tu travailles, je dis les sanctions chez les étoiles. Excusez-moi. Je sais où être guidé, ils n'ont pas envie de travailler. Sinon, ils ont du travail. Le salaire que les gens payent chacun du mois, ils ont ça par semaine. Vous comprenez ? Donc, tu as un salaire quatre fois dans la semaine. Oui, c'est ce qui est vrai. Tu peux avoir un salaire de 2000 dollars par semaine. Donc, eux n'ont pas le temps. Souvent, quand tu vas marcher sur un boulevard, on te prend ta mère, n'existe de fou. Parce que ce n'est pas normal que tu marches seul. Mais tout le monde doit avoir voiture. Ils ont tous tes voitures. Les enfants ont 16 ans dans les voitures. Quand tu vas marcher sur un boulevard, on t'attrape, on te dit, tu vas marcher sur un boulevard chez eux, tu dois te capir. En genoux, ils allaient mettre tout le monde en prison. Donc, quand je revenais, enfin, tu étais un peu débaissé, c'est la vérité. C'est pas malin. Je vois les gens marcher, je suis débaissé. Parce que là, je comprends les gens. Tu vois, dans un pays où tout le monde est en voiture, personne n'est mal, contre ces gestes que j'ai dit à mon cheveur, franchement, c'est qu'il est en train de passer là. C'est pas normal. Même ma tête là est en train d'être bizarre. Chosée là, c'est le bien. Tout est en dehors. Les voitures sont ordonnées. C'est pas un désordre. Les voitures sont ordonnées. Quelqu'un, quelqu'un veut te parler avec beaucoup de politesse. Beaucoup de politesse. Chacun a sa maison. Chacun son travail. On n'a pas le temps d'aller critiquer, comme je suis homme chez nous. On a deux vins dans la bouche. On est toujours prêt à aller. Donc, j'ai mis le Seigneur d'avoir connu les Etats-Unis. Ça m'a permis de rencontrer pas mal les Blacksore. Et aussi, on avait une fondation. On a la fondation. Et ça m'a permis de finir. Je disais merci. Vous voyez, aujourd'hui, pour ceux qui sont habitués au centre, vous avez vu que le tapis a changé, les moquettes ont changé. Vous avez vu qu'il y a fréant ici. Vous avez vu que ce n'est plus les chevaux chez Cassablin. Beaucoup ont changé ici. Je suis venu aussi avec le système de la sonorisation. Je suis venu avec le système de la sonorisation. Et tout ça, beaucoup de choses ont changé ici. On a pratiquement fini la fondation. Je remercie aussi cette ONG résidant dans l'état de Texas qui nous a offert les 4 000 chaussures. Et ça va bientôt venir. Parce que moi, je ne suis pas venu en avion. C'est 4 000. Il faut forcément un bateau. Ça doit forcément venir par bateau. Voilà. C'est 4 000 chaussures. C'est un bateau. Ce n'est pas l'avion. Voilà. Donc, on a une ONG. Moi, quand je m'envoie en Europe, je vis aux États-Unis où dans les pays développés. Je ne vis pas pour moi. C'est-à-dire, moi, je suis convaincu que ma vie l'est faite pour vivre pour les autres. Moi, je vis pour les autres. Et donc, quand je pars là-bas, il faut négocier parce que pour moi, l'être humain, il a besoin d'être respecté. Quand quelqu'un ne respecte pas un être humain, je le vois comme un démon. C'est pour ça que moi, c'est difficile. Je ne peux pas gâcher la vie de quelqu'un. Quelqu'un mauvais, ça ne gâche que lui. Ce n'est pas moi qui vais détruire sa vie. Voilà. Donc, il faut penser à l'être humain. Il faut penser aussi, bien sûr, aussi aux enfants. Or, ici, nos parents, c'est comme ça, nous sommes venus dans ces gens de milieu. On nous laisse à la merci de la société. Oh, la société humaine a des problèmes de développement. Elle n'a pas les moyens pour s'occuper d'elle-même. Et c'est grave. Or, la vie n'est pas faite d'improvisation. Vous savez, c'est ce que nous sémons qui nous récoltons. Amen. Qu'est-ce que nous avons sémé pour récolter ? Or, la vie dit que, la vie nous dit, ce que l'homme sème, c'est qui le récolte. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'ils avons sémé dans la vie de nos enfants ? Si on n'a pas sémé l'éducation, mais sur les microbes, ne vous étonnez pas, ne courez pas dans la rue. Arrêtez-vous. Vous courez à bobos ou les prières, un microbe. Il n'y a plus d'autres j'avais pour les tuer. On n'a plus d'antibiotiques pour tuer les microbes. Ils sont des machins seulement, on a peur de... Aucun policier ne peut maîtriser le système. On a une armée ici, on n'arrive pas à radiquer le système des microbes. Mais c'est un travail qui a été fait longtemps parce que ça a été... On a méprisé la jeunesse, on ne s'est pas investi. Pour nous, il faut commencer. On a toujours pensé à commencer toujours. Il a toujours eu un commencement. Donc on a décidé, ici, j'ai déjà compris qu'ici, nos parents, ils s'en foutent. Ils s'en fichent même de... Moi, j'étais à Zaroco, quand nos parents, je voyais, il y avait plus de 30 enfants qui ont été... qu'on a envoyé des codes parce qu'ils n'ont pas payé 3 000 francs d'inscription. Ils étaient choqués. Et ça a été résion, heureux aux gens. Je suis allé pour le choc du virage et j'ai donné l'argent. J'ai dit, il faut que les enfants retournent à l'école parce que nous, nous combattons la sorcellerie pour qu'il y ait des cadres. Or, c'est l'école qui forme des cadres. C'est ça. Nous avons fait aujourd'hui parce que la sorcellerie est en tout développement. Nous sommes en train de nous investir dans la jeunesse, dans les enfants. C'est pour ça qu'on a fait la fondation. On a des enfants qui ont fait, il faut les aider. Sinon, les enfants vont se retenir de même contre la société. On n'a pas forcément attendre le président de la salle d'Otara pour investir. On n'a pas besoin d'attendre un gouvernement d'un camp. Mais moi, je suis citoyen ivoirien. Je suis citoyen ivoirien. J'ai vu que les gens disaient, le prophète, pourquoi tu envoies des gens en Côte d'Ivoire pour les racisme ? J'ai dit, parce que je suis ivoirien. Ah non, 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 on ne croit pas à ce gouvernement. J'ai dit, mais toi, tu es en France. Toi, tu es en France, tu ne crois pas à ce gouvernement. Viens, toi, tu vas en vivre en ça. Toi, tu manges là-bas, je sais ce que tu manges. Non, mais en fait, je ne suis pas politicien dont je ne rentre pas sur la scène de la politique. Moi, je crois, je crois au gouvernement qui est en place parce que je pense que le gouvernement travaille. La Côte d'Ivoire vit. Les institutions marchent. Or, si nos parents sont affamés, ça va créer la plus grande maladie, c'est la faim. Encore, grande maladie, la oisivité. Quand quelqu'un oisive, ça crée tous les maux. Il faut occuper les gens. Il faut les occuper. Donc, je rentre en contact avec pas mal de personnes qui sont prêts à venir investir. Des banquiers. Je causais avec les gens qui sont dans la banque. Je causais aussi avec les gens qui sont dans beaucoup de domaines. L'énergie soleil, comment on peut électrifier même les divots, l'énergie soleil. J'ai tenté comment on peut voir un hectare de maniocles pour nous rapporter 10 millions. Ils m'ont fait la démonstration et je suis malade. Ils m'ont fait nos femmes des arocoles. Ok, je les ai occupées et elles seront millionnaires. Ils m'ont fait la démonstration. Comment je peux avoir des millions avec des poulets. C'est ça que depuis la... Oui, oui, j'ai tué tous mes poulets. J'ai fait mes poulets. On a... Les blancs disent qu'ils sont étonnés qu'on a toute la richesse sous nos mains, mais on est pauvres. À cause de la connaissance. Donc, il y a des gens qui viendront vous former. Ceux dont l'Afrique a besoin. Parce que les blancs, quand il y a de cacao, ils voyaient ça en chocolat. Oh non, on s'en fout de ça. Oh, le blanc va prendre le grain et va l'analyser ce que ça peut faire au corps et puis le beurre de cacao qui peut faire du bien au corps et puis au cœur. Oh non, on s'en fout de ça. On s'en fout de ce qu'on a. On a bien bu nos lèvres. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait la formation. Il faut que l'Afrique soit forte. Il faut que l'Afrique ait la grande connaissance. C'est ça. C'est une question de mentalité aujourd'hui. Si nous avons une bonne mentalité, que nous emmenons nos enfants à la formation, si nous emmenons nos enfants à être éduqués à la formation, je pense que l'Afrique va s'élever. Parce que si vous voyez que l'Afrique s'éleveille, tout va. L'Afrique est un scandale géologique. Il y a tout ici en Afrique. Amen. Il y a tout. Je n'ai jamais vu un champ de cacao aux Etats-Unis. Amen. Voilà, tout va bien. Et chez nous, le ministère d'ailleurs, c'est un ministère ou c'est notre ministère qui a permis aux gens de comprendre que la société est une maladie. C'était un problème dans les familles. C'était un problème dans les villages. Les gens mouraient. C'est vrai que les gens les sociétés tuent. Mais quand toi-même tu fais les aveux et les sociétés, on te brûle. Bon. Depuis qu'on a commencé à communiquer, on a compris qu'ils sont possédés et c'est aussi une maladie. Et les gens ont compris. Il y a eu beaucoup de tolérance. Les gens ont compris qu'ils puissent maintenant cohabiter avec un ex-sorcier. Vivre avec ces aveux comme du passé. C'est nous qui avons fait ce travail. C'est le seul ministère au monde qui ne veut pas de la sorcellerie sans réserve, sans problème. C'est nous qui avons démystifié la sorcellerie. Et en même temps, nous tendons la main et demandons aux frères qui sont dans la diaspora de Vénine, quand vous les éboutez, vous allez comprendre que, mais pourquoi vous vous cachez des sorciers ? Parce que vous-même vous êtes victime. Si vous expliquez les maladies qu'ils ont, ça n'existe même pas ici. Ils ont les maladies les plus bizarres de la planète. Eh bien, ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Ils vont et font tout, mais ils savent qu'il y a des chemins dans leur corps, ils ne savent pas. En fait, la médecine fait tout, ils ne savent pas. Mais s'ils ne savent pas la médecine depuis, c'est qu'il faut faire recours au monde spirituel. C'est pour ça que nous allons vers eux. On n'est pas que l'Afrique. Nos parents vous abandonnent. Ils sont là-bas, ils pensent que l'Afrique, c'est des conneries, ça va. Mais il n'y a pas qu'il y a des conneries en Afrique. Il y a aussi des bonnes choses en Afrique. Il y a des terres et c'est le continent d'Aveline. Donc, si nous autres nous n'avons pas là-bas, il sera difficile de les convaincre parce qu'ils ont vécu une expérience. nous ne prions pour eux à mettre un autre manager à Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc, voici un peu le travail que j'essaie de faire. Donc, les jaloux là, ceux qui sont mes ennemis continuent de m'insulter. Continuent de m'insulter. Moi, je ne réponds plus maintenant. Avant, il parlait un peu pour lui dire que je ne parle plus. Je continue mon travail. Je continue mon travail tranquillement. Je suis un divot, je ne suis pas à Bidja. Je suis descendu de mon avion, je suis venu tranquillement ici aujourd'hui. tranquillement, je poursuis mon combat. Et ce combat que je poursuis depuis Divo, en train de prendre les courses dans le monde entier, les gens commencent à s'intéresser. Je remercie la communauté sénégalaise à New York parce que toute cette communauté s'est déplacée pour venir à Baltimore. La communauté, même les doulas, les frais doulas. M. Tosso et sa femme depuis New York, c'est ce monsieur-là qui s'est arrangé. Il y a beaucoup de choses que je regarde comme secret que j'aurai l'occasion de déballer à cette journée. Parce que nous avons décrété, et ça ne date pas de maintenant, la journée du 22, la journée du 22, de tous les décembre, 22 décembre, c'est décrété comme journée de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Donc chacun d'entre nous doit envoyer un ruban devant sa porte pour dire nous devons dénoncer cette pratique-là parce que les gens meurent. Voilà. Et on aura une conférence ici malheureusement que la conférence aura lieu le 23 à Côte-Logne. Oui, ici, c'est là. On va embellir ça parce qu'on va démarrer tout le 23. Voilà. Amen. Voilà. Donc la journée du 22, c'est une journée décrétée comme des journées de lutte contre la délinquance. Il y a une journée de toilettage, de WC, c'est une journée de temps, il y a une journée de temps, mais il faut une journée aussi de lutte contre la délinquance, aussi des crimes spirituels. Donc, on ne les limite pas à l'église. Nous allons au sommet, c'est le sommet et d'autres, à l'ONU, il y a les francs-maçons. Mais c'est un truc qui décide des choses du monde. Quand ils décident, je ne dis pas non. Mais pourquoi les gens, je ne sais pas pourquoi les gens sont trop carrés dans la tête. C'est parce qu'ils manquent des cultures. Mais il faut parler avec eux. Pas parce qu'ils sont francs-maçons qui disent qu'on ne prend pas ça en compte. Il y a des choses qui décident qui sont vraiment bien pour le monde. donc il y a des choses qu'on doit faire. Nous devons nous asseoir avec des décidents du monde. C'est nous qui devons les orienter en tant que des gens qu'on a grande connaissance des hommes spirituels. Amen. Voilà, donc voici un peu de mes nouvelles. Je suis arrivé par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fatigue. J'ai visité peut-être six états. Il y avait beaucoup de fatigue. Gloire à Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Je dois repartir encore en avril. Il y a un centre qu'on entend de l'ouvrir là-bas. Un centre de prière qui est conduit par une prophétesse, une mère fille spirituelle conduite par Mme Oulaye, celle qui dirige ce centre-là à Baltimore, bien sûr. on aura l'occasion de repartir en avril encore pour deux mois. Mais cette fois-ci avec une délégation venant de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que cette fois-ci c'est une délégation de la Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci par la grâce de Dieu c'est pour 23 états. Je vais toucher un peu tous les Etats-Unis. Ils ont 53 états. Voilà, donc je n'ai rien de 20, je n'ai rien de quelque chose de 6 états, je n'ai rien. Quand on dit état, c'est-à-dire il y a 53 pays. Quand on dit bâtiment, c'est une ville. Bâtiment est dans l'état de Maryland. Voilà, donc dans chaque état il y a des villes. C'est comme Côte d'Ivoire, c'est beaucoup dans l'Afrique. Donc tu peux quitter ici, dans les mêmes Etats-Unis, tu peux prendre 6-7 heures de vol. 7 heures pour aller de bâtiment à Californie, c'est 7 heures. Je dis non, si c'est ça là, prenez votre travail. Avion, ce n'est pas la caméra et quelqu'un. Donc il y a des choses mais je ne fais pas trop. Avion, ce n'est pas la caméra et quelqu'un. Chacun d'entre nous connaît, qu'un brave avion. Mais c'est des jolis pays. Californie, c'est l'État où il y a Hulou, tout ça. C'est là-bas où vous venez de J.S.A.B. le chanteur de J.S.A.B. et l'État en Californie s'est déplacé spécialement pour moi. On a aussi d'autres personnes en Californie. On est aussi au Texas, on a beaucoup de personnes. J'ai compris qu'on est tellement suivi à l'extérieur. Je dis chapeau à ceux qui sont toujours là, constamment. c'est vrai qu'ils m'ont donné d'autres personnes les experts en réseaux sociaux m'ont donné beaucoup d'idées concernant la monnaie donc je veux communiquer donc on a l'occasion de parler. Mais je suis très suivi aux États-Unis. Très suivi. Très, très suivi aux États-Unis. On a eu beaucoup de dons, des personnes qui sont approchées de nous, qui nous ont fait des dons. On a eu des personnes qui veulent même arriver. Il y a un blanc, un indien américain qui veut venir en février là. On a une délégation des gens qui arrivent pour s'occuper de l'orphelinat. Lui, il est un entrepreneur. Il veut faire des choses. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas déballer ici. Mais j'ai eu des contacts parce que moi ça m'intéressait beaucoup. Ça a partie des contacts qui s'ouvrent les ouvertures de beaucoup de choses. Voilà, donc par la grâce de Dieu on a eu déjà des gens aujourd'hui qui peuvent même construire nos églises. On a eu des contacts. Donc c'est beau tout, c'est important de sortir. Si je n'étais pas sorti, je n'allais jamais renouveler ici. Je n'allais pas migrer seulement. Vous vous asseyez ici chez vieille, et puis, vous vous êtes content, non ? Maintenant, c'est le chien rouge. Viens et puis, Amen. Donc vraiment, j'ai été béni par les Etats-Unis. J'ai été là des merci à toute cette équipe-là. Merci aussi pour les bien-aimés qui sont restés aussi dans la prière, qui ont été cédés pendant tout mon séjour, qui ont prié. Amen. Ce n'est pas vraiment facile. Et quand quelqu'un, un homme de Dieu comme moi, un prophète Krasso, je représente la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc c'est l'image de la Côte d'Ivoire non seulement ça, et puis l'image du centre. Et donc, quand je prie, je ne veux pas décevoir non seulement ça, le Seigneur, non seulement ça, la Côte d'Ivoire, non seulement ça, le ministère. Donc c'est un challenge pour moi. Il y a tout ça dans la tête quand je me lève le matin. Voilà. Et ça me donne beaucoup de courage. Je me dis, il y a des gens qui comptent sur moi, il y a Dieu qui compte sur moi, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le ministère. Et donc, il n'y a pas d'erreur à commettre aujourd'hui. Voilà. Donc merci pour vos prières, merci de nous soutenir. et m'insulter. Comme ça, ça va m'aider à continuer. Amen. Nous, nous délivrons les gens. Nous prions pour eux, pour leur délivrance. Et c'est ce qui est vrai. Voilà. Il y avait les gens qui nous avons délivré. Amène-moi la petite fille qui avait vendu les pieds en sorcellerie là. Je vois les maman derrière. Viens me saluer. Voilà. Où est-elle ? Oui, voilà. Aïtane. Voilà, va-t-il pire là. Hé. C'est quoi tes amis ? C'est quoi tes amis ? C'est quoi tes amis ? Comme ça ? Comme ça ? Ah, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi tes amis ? Voyez ça ? Mange moi la plaise. Non, en effet, poudre là-dessus. Hé. Vous allez peut-être les brûler. Tu es venu, ça va ? Ça va. J'ai dit que j'ai lu mon professeur. Vous allez les brûler, vous allez les tuer. Elles ont dit, bon, elles ont vendu. C'est ça l'amour des âmes. Nous, nous aimons les gens. Peu importe ce que tu es, mais pour nous, Dieu peut te transformer. Tu peux être sorcier, Dieu peut te transformer. Alors, si on est dans un camp de prière, on nous a sorcières, on les chicote. Allez, 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 fûter, fûter, fûter là, fûter là, c'est chicote, sur les fesses. La maman même, qui est victime, on la fait fûter aussi. On t'a chicoté, non ? Elle voulait délivrer. Vous pouvez partir par où, mais c'est partout la délivrance. Elle, là, on l'a chicoté bien. Chicoté les possédés et la victime. Ils se sont retournés ici. 105 francs. On s'occupe de manger, pour ça. Je suis venu pour que la fille, qui n'est pas à l'école, parce que c'est important qu'elle reprenne l'école. Donc, voici un peu le travail que nous essayons de faire. Monter les pieds. Il y a trop de choses, il y a trop de miracles ici. Ce soir, il produit des membres. Il ne produit pas orange. Non. Donc, il y a des œuvres. C'est l'amour qui peut, l'amour des âmes, qui peut nous pousser à maintenir ce qu'on dit sorcières. Nous les délivrons. Nous les maintenons ici. Nous les emmenons à la conversion. à devenir des véritables chrétiens. On vous a une fois frappé ici ? Je le connais, ils sont plus à l'aise. Parce que pour nous, il faut qu'ils connaissent Dieu. Certains les ont manipulés, mais il faut qu'ils expérimentent Dieu. Voilà. Donc, on les a aidés. Vous avez des plaies papes aussi. Aujourd'hui, ils sont totalement délivrés par la grâce de Dieu. Donc, il faut manifester l'amour de Dieu. Il faut manifester l'amour de Dieu. Notre centre ici, l'église, la compassion du ministère, de la compassion des âmes, qu'on partit avec des gens. Le signe pour reconnaître un chrétien, c'est l'amour. Ce n'est pas dans la bouche, c'est l'amour. Il faut aimer le prochain. Il faut aimer. Donc, ici, nous pratiquons l'amour. Vous savez, le christianisme, c'est plus pragmatique que parole. Nous, c'est plus en action. le chrétien, le chrétien est plus un homme d'action qu'un homme de parole. Donc, ici, nous manifestons l'amour de Dieu. C'est ce qu'on est en train de faire. Aider beaucoup de gens. Ici, quand quelqu'un dit qu'il est sorcier, ça ne nous choque pas. On le regarde avec beaucoup de compassion. Or, d'autres, ils sont prêts à le frapper. Les sorciers, ils veulent nous donner un coup de poing. Bon, parce que la sorcellerie, ce n'est pas qui veut être dedans. On peut te mettre dans la sorcellerie quand on grève. Voilà. Donc, nous autres, nous aidons les gens à abandonner la sorcellerie. Monsieur Gourou, ça va ? Oui. Respect. Comment t'appelles là ? Hein ? Roger, c'est Roger, non ? Roger, merci. Ademate encore. Gourou, Gourou, c'est-à-dire ? Gourou, c'est fini. Acclamez le Seigneur. Il avait les taches sur lui. Non, 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 Il était venu, il était venu ici, sorcellerie, il a fui, je donnais une parole sur lui. Il a été foudroyé par une malédition. Tout son corps a pris bouton. Maintenant, il est venu parler. Vous savez, les gens, ils n'ont pas vu de parler. Le monsieur, il a mangé ses empêches sorgraines. Neuf enfants. Sorgraines et bananes nues. Foutou. Il les a bien mangés. Voilà, donc maintenant, voici son corps. Monsieur, prenez la photo. Voilà, maintenant, voici son dos. la suite de corps. Comment tu te sens? Je me sens bien. Comment bien? Quand tu es parti, tu t'envolais un peu ou bien? Tu es parti là-bas aussi, sorcellerie? Je suis là-bas, là. Tu es réparti dans sorcellerie? Oui. Tu es réparti dans sorcellerie? Non. Quand tu es parti? Je suis parti, je fais la prière là-bas. Tu continues de faire la prière? Oui. Comment tu te sens maintenant? Je me sens maintenant bien. Tu ne t'envoies pas? Je ne vais pas masquer là-bas. On voulait aller à la danse à Sainte-Rac. Tu as refusé? Oui, on a venu m'appeler, j'ai dit non. Tu es devenu chrétien. Maintenant, les gens viennent t'appeler pour dire, vas-y manger au rejet. Je ne vais pas... Vas-y, janvier arrive, c'est là où vous mangez bon viande. Je ne connais pas là-bas, mais je ne connais plus là-bas. Tu ne vas plus là-bas? Non. Je ne vais plus là-bas. Très bien. Avant, tu avais tué combien? Ça, c'est avant. Tu avais fait combien? T'as-tu combien avant quand il était là-bas? Quand? Là-bas. Quels sont les enfants? Combien? C'était... 9. 9 enfants. 9 enfants. Tu les as mangés et sa graine. En tout cas, c'est sa graine. Oui. Comment je le fais? J'ai mangé les femmes là, c'est la femme qui m'a fait tout. Et tchè. Tu les as mangé sa graine. Oui. C'est la pute en compagnie de tes regards. Il dit bon, il faut qu'il passe dans une mammite. Sa graine en compagnie de Djumé, la souveraine de Djumé. Sa graine de Djumé, dis-tu? Eh, banane mu. Il rit. On acclame le Seigneur Roger, délivré. On acclame le Seigneur. Seigneur Réchigéry. On acclame le Seigneur. Il est délivré. Il est délivré. Il est délivré. Il est délivré. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis de retour. Je vais reprendre le service par la grâce de Dieu. Ce soir, nous serons ensemble ici par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons prier pour vous. Nous allons poursuivre un programme ce soir. Le Bimé, il aura culte. On organise une caravane qu'on appelle Zouglou Gospel. d'autres même dit est-ce que Zouglou c'est chrétien? Vous-même là, c'est un style musical. J'ai l'occasion de communiquer. C'est un style musical. C'est un style musical. Ça vient d'où? C'est quoi? On aura l'occasion d'expliquer ça. C'est un genre style musical. Quand on est gospel, ça veut dire évangile. Voilà. Donc, ce style-là, on a mis de gospel parce que le Zouglou c'est la percussion et la voix et tout ça. On aura l'occasion de communiquer un peu là-dessus. Donc, on a une caravane ici. Ça va commencer du 23, 24, 25. On aura des grands conseils ici. Les artistes Zouglou Gospel qu'on essaie dans le Seigneur. Il y a Richard Kremé, il y a Cher Kivar, il y a beaucoup de personnes qui sauront et tout le conseil sera en lève. Ici, c'est un conseil que nous offrons gratuitement. D'autres, ils font ça payant parce que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, vous-même, vous avez des yeux pour voir, vous avez la tête pour avoir le 17 pas. Voilà. Donc, on vous laisse vous-même. C'est pour dire que le ministère qui est là apporte beaucoup de choses non seulement ça à la Côte d'Ivoire et beaucoup de choses au monde entier. Cette dame-là, elle réside en France mais c'est une togolaise. Je ne sais pas de toi. Elle réside en France. C'est une togolaise. En France, elle réside... Elle réside... C'est pour dire que le ministère, vous voyez là, c'est un ministère international. J'ai rencontré les camerounaises aux Etats-Unis. Merci à cette communauté-là parce qu'ils m'ont aussi fait des dons des bébés, des enfants, tout ça. J'en reste la valise. Merci. C'est de la jeune jeune dame camerounaise qui venait d'Atlanta. Elle a fait, je crois, 4 heures, je crois, 8 heures de route pour arriver à Balquimor pour me donner spécialement ces vêtements pour enfants. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse à Maine. Je vais devoir me retirer parce que là, je viens d'arriver, je ne suis même pas encore arrivé, je suis à la maison. Je vais devoir me retirer et puis on se verra le soir par la grâce de Dieu. Le rendez-vous est pris pour 18 heures. Nous allons commencer des grands programmes au nom de Jésus. où il y a beaucoup de secrets que je vais vous partager parce qu'il y a des choses que vous avez besoin de connaître. Si vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas la connaissance, il sera difficile pour vous d'avancer. Ce n'est pas partout on prie. J'ai écouté une dame m'appeler hier « Ah prophète, on doit m'excluser de ma maison, on a parcouru tous les hommes de Dieu, on est chrétien, on a gêné. » Je lui ai dit « Mais tu n'es pas dans les mystères. » Amen. Alléluia. Ce n'est pas partout on prie. Jésus dit « Tel sort de démon ne sort que par le jard et là. » Donc il y a des démons tant que tu n'as pas gêné, puis il n'est pas sorti. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas fait que prier. Il a pris sa salive, il a piqué sur les yeux d'un aveu et la guérit. Les yeux sont dans un système. Or, je n'ai pas dans un système de souverain. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vous apprendre. Je vais vous enseigner les mystères. Amen. L'année, comment vous devez avoir l'argent ? C'est un message. C'est dans la vie. Amen. Vous me regardez. Vous parlez du ciel. « Ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas. » Et sur la terre. Dans le nom d'argent. Amen. Il faut qu'on enseigne ça aux gens. Comment entrer en possession de son héritage ? Comment avoir l'argent ? Si tu as le ciel, tu manges pas. Tu vas passer tout ton temps en gêne. Donc il y a des enseignements qu'on doit vous donner. Parce qu'il doit y avoir une différence. Et c'est cette différence-là qui permettra ton cousin, ta cousine, ton voisin de venir à l'église. Si tu n'as pas passé d'une Bible jaune ou rouge, ou même c'est un doré, une grosse Bible, machin, ça, d'Ajiza, Jérusalem, ça ne dirait rien aux voisins. C'est la bénédiction là qui a dit à les regards des gens. C'est ça que Jésus dit qu'il mettra une différence en celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Vous êtes là, vous ne savez pas comment commencer. il faut qu'on vous enseigne. J'ai enseigné les mystères de la parole. J'ai enseigné sur les Etats-Unis. Il y a des choses. Frère, il faut que les gens sentent que Dieu est toi. Quand Dieu est toi, tout ce que tu touches prospère. Amen. Tout ce que tu touches prospère. Toi, Dieu est toi et toi, tu réfléchis. Dieu est toi et puis c'est mouche que ton client dans... Tu vends le restaurant, c'est mouche chez le client. Les choses doivent changer. Amen. Amen. Les choses doivent changer. Je vais vous donner un enseignement sur des mystères. Parce que si on a fini de te délivrer, tu dois mourir. Tu ne sais pas devenir sorcier. Amen. Disons la vérité aux gens. Qui est pour si la terre est honnête ? Qui est à qui ? Personne. Qui est à qui ? J'ai un affaire, on lui donne un million. On dit faut grave. On dit non, on dit, non, on dit, il y a des chômés où on lui dit, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai fini, j'ai demandé pardon. Oh, l'or et l'argent partient à Dieu. Toi, tu sais qui ? Amen. Ensuite, on n'a pas l'argent, ce n'est pas bon pour toi-même. Quand tu as l'arrière, il y a des problèmes qui marchent et qui quittent ta maison. Tu n'as pas besoin de se gêner. Ça prend ses bagages et ça quitte. Amen. Je sais que les juifs disent, les juifs disent, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie des païens. Je suis venu là, il y a tout le jeu dans la tête. Chacun va faire quelque chose dans l'église là pour lui donner l'argent. Amen. Aux Etats-Unis, ce n'est pas normal que quelqu'un reste là sans travail. Non, 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 ce n'est pas normal. C'est le travail qui donne à manger. On est là, on est assis, on joue d'hab, lido, on joue, ça c'est un jeu pour nous aussi on critique. On a les balais d'hommes, les balais, les gens sont devenus riches. Amen. Il y a un principe, pour devenir riche, il y a quelque chose qu'on doit faire. Ils disent, pour devenir riche, pour réussir sur la tête, il faut respecter le temps, la parole, puis ça va ce que tu veux. Il ne faut pas jouer à l'heure. C'est ça que j'ai du temps, c'est de l'argent. Si il n'a rien à ça, il ne vient pas de te coûter. Il ne va pas passer un moment où il n'a rien de toi. Amen. Vous avez beaucoup de choses. Amen. Que Dieu bénisse. Il faut qu'on vous apprend l'entrepreneuriat. Il faut qu'on vous apprend comment gagner l'argent. Il y a des petits versets que vous ne connaissez pas. Il y a des choses quand tu répètes ça, l'argent vient. Amen. Ce n'est pas de mysticisme, c'est dans la Bible. Il faut que les gens vous disent la vérité. C'est quand vous ne dit pas, c'est ce que je vous dis. J'étais le prénom de Dieu à vous révéler l'aurore pour qu'on doit servir à 4 hôtres matin. C'est moi qui ai donné son argent. Ça y est là. Je vais vous donner comment il faut avoir l'argent. Là, ça n'a pas à l'approcher de tout le monde. Quand ça y est là, ça veut fuir. C'est pas ça? Je vais vous montrer comment vous m'étenez l'argent. Quand tu as l'argent, ta tête est tranquille. Quand tu n'as pas l'argent, tu es possédé. Tu es possédé d'un esprit de pensée bizarre. comme elle est escroquer les gens, naquer les gens, mentir. Quand quelqu'un a l'argent, il y a des choses qui tombent dans sa bouche. L'escroquerie, il est loin de ça. Quand une fois on n'a pas l'argent, elle oublie de se prostituer. Un sans-maman t'embrasse. Elle est son parfum où l'on en situe toi. un bel arbre. Alléluia. Ah, elle a eu un propre. Il est sale, mais c'est la haine à son aile, elle est propre. Ah! C'est la vérité. Tu dis à la fiori ils sont avec qui? Ah! C'est lui, ils sont. Ils sont un propre. Il a d'agbé partout, mais... C'est la vérité. Il y a les gens qui sont allégiques à se laver. Ils sont laver tous les deux fois dans la semaine. Non, ils sont pas là. Ils ont d'agbé. C'est comme ils ont fait par là, à très près. Amen. Oh la fille, il y a longtemps il n'y a pas de la fiori. Il n'y a pas de la fiori. Il n'y a pas C'est pas en fait. 10 000 francs. Hein? Après ça? Il n'y a pas de manger. Comme les gens qui vous disent l'eau lave mais c'est la haine en propre. Mais c'est faux. Vous savez, les Français ils voient réunir mais regarde la profondeur de la chose. La haine te lave mais la haine là. L'eau lave mais la haine c'est la haine propre. J'ai dit aux filles. Moi j'ai dit aux gens vous pensez vous les filles là si vous ne vous rendez pas bien qui va vous marier? Vous avez vu une prière qui conduit les gens chez toi à la maison j'ai prié le frère est venu l'envoûter madame c'est toi le Seigneur a dit c'est la sorcellerie. Si on veut un frère faire ça nous on veut le délivrer un frère pour qui te marie il doit d'abord te congrégier elle est belle il y a ça qui naît d'abord et puis t'approches puis t'es drac sinon c'est pas toi qui viens vers lui pour dire le frère même le Seigneur m'a dit tu pries c'est pour ça qu'ils rendent vous belle vous attachez vos cheveux bizarres robe ça arrive jusqu'à à moller on a une vendeur de canne à sucre faire les pénètre des délices c'est ce que ton coeur c'est ce que ton coeur veut c'est ce que Dieu te donne faut pas vous aller vous blaguer chacun d'entre nous sait ce qu'il veut pas pour vous blaguer non c'est rien la carte de donner ce qu'il veut non c'est ce que tu veux là que le Seigneur te donne Amen c'est clair Alléluia Amen faut pas marier qui n'est que moche une femme moche c'est pas un juge je suis en train de dire c'est ce que vous pensez là c'est ce qu'il vous dit il y a joli et puis à vilain ça existe il y a des choses quand tu as ça là tu as convoité donc si tu te rends bien élégant il y a des choses qui vont venir vers toi quand quelqu'un est propre il y a des choses qui viennent tranquillement on a envie de le saluer quand il y a des gens sont sales on les fuit dans les odeurs là même on fuit oh les parfaits il y a 500 francs maintenant donc il y a des choses que font saigner aux gens si vous voulez avoir la grâce de Dieu ça dépend la certification c'est aussi corporel il faut être propre il y a des choses que tu vas faire tu as gêné prier toi femme mais il faut être propre Amen Alléluia que Dieu bénisse que la grâce de Dieu abonde dans vos vies Amen Où est le sorcier ? Où est le sorcier ? Je vous demande tu laisses ton doigt Où est le sorcier ? Où est le sorcier ? Je vous demande ou bien ? On en parle ou bien ? Où est le sorcier ? Tu es sorcier ? Oui Qui t'a donné ? Monsieur d'abord Qui t'a donné ? Euh... Monsieur m'appelle... Dongo Eric a dans la sorciererie ? Oui Et comment ? Euh... Je suis allé... J'étais malade J'étais malade Quand je dors... Oh il t'a donné comment ? Quand je dors... Une fois ils sont en rêve Je suis tombé Monsieur Il t'a donné comment ? Il m'a donné quand même Et puis ça m'a atteint Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire... Je lui ai demandé de me soigner Et il m'a soigné Après ça là... Bon, attends... Ton discours là, pardon C'est quoi ? C'est ça 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 ? Elle est quittée au funérail Sa rival a quittée au funérail Avec une viande Et lui a donné Comme les deux se changent de nourriture Et mange ensemble dès qu'elle a mangé Tu as tué combien de personnes ? Tu as tué combien de personnes ? Elle a tué cinq personnes. Il est donné pour tuer, donc elle a tué. Mais comment tu l'as tué ? Elle s'échange en ses papes. Tu es à toutes les gens en ses papes. Comment elle devait ses papes ? Parce qu'elle est l'être humain, comment elle devait ses papes ? Je sais qu'elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Ce serpent, c'est Jésus-Christ. Donc le serpent l'avale. Et elle, le père. Attends, je peux expliquer, viens ici. Comment tu deviens serpent ? Tu dis, tu peux tuer les gens, tu deviens serpent ? Oui. Quand tu veux tuer les gens, tu deviens serpent, oui ou non ? Ah, tu n'es pas mère. J'ai vu qui c'est lui, j'ai le serpent. Ok. Maintenant, tu fais comment pour te métamorphoser ? Il s'est non. Il n'est pas traîné que qui c'est. Mais non, il n'est pas pourquoi. Ça y est dans elle, ça l'a avalé. Comment ? Explique-moi. Il s'est venu. Elle m'a avalé. Elle était couchée. Et ce serpent l'a avalé. Donc, toutefois qu'elle veut opérer, ça y est déjà. Amen. Donc, tu viens le serpent. Voilà. Elle dit, elle vient. Ça prend tout son. Mais c'est normal qu'ils s'aventendent. Comment toi tu payes les 20 serpents ? Tu n'es pas gênée. On gênée ? Non, on demande. Elle n'est pas gênée de vivre à un serpent. On n'est plus beau gênée. C'est pour ça qu'elle est plus ici. Même si nous, on ne peut pas. Stop, stop, stop. Elle n'est pas gênée qu'un serpent ? On a fait le reconnaître. Et quoi ça, ça ? Ben, ça, ça va. C'est pour ça qu'elle est venu. Et quand elle se transforme à Serpant, il faut tuer les gens ? Comment elle fait ? Quand elle est venu, elle est venu. Elle se fait éloignée. C'est la mère. C'est la mère, elle est venu. Elle ne sait pas. Mais comment elle fait ? Mais c'est, nonana. Comment elle fait ? Elle dit quoi ? Elle sait pas. Elle est venu. Il n'a pas venu. Elle est venu. Parce qu'elle a venu. Parce qu'elle a venu. Elle est venu. L'âme de la personne, je parle et je prends son sang. Comment tu fais ? Comment t'arrives si la personne ne l'a tuée ? C'est que tu n'es qu'à ce que tu sais. Non, tu n'es qu'à ce que tu sais. C'est ce que tu sais. C'est bon. 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 Elle dit quoi ? Elle passe par le mur. Comment tu fais ? Elle passe au travail. Elle passe au travail. Elle est très bien. Elle est très bien. Le serpent parle. Elle parle à travers le serpent. Elle passe par le mur. Elle met en place. Elle pique. Elle pique le monsieur. Elle faisait passer dans le mur. Maintenant, les gens disent qu'il a l'horsie. Que les gens disent qu'il a l'horsie ? Donc ils disent qu'il a l'horsie ? C'est vrai. Il est pas vrai ? Il est vrai ? Gou n'a pas ? Ah, gou n'a pas ? N'est-ce pas ? Je n'ai pas dit que le gou n'a pas, Il n'y avait pas goupé pour ça. Eh, il n'y avait pas goupé pour mon papa, non, non Elle a le reconnaissé à la société. Et c'est... Nous, je n'ai pas eu la société. Mais elle a eu la société. Il y a la société, là ? Ah, il y a eu. Ah ouais... Il est déjà guidé dans le monde. tu as tué cinq ans là où on n'avait pas gagné d'une c'est beaucoup tu fais quelque chose tu es dangereux ça tu es plus dangereux tu rires ou bien après les sorcelleries là non j'ai pas ça quand tu as tué quelqu'un, il ne faut pas venir sourire les anciens on a envie de t'aider mais tu es là c'est tué et tu as bien mangé oui c'est doux et tu as bien mangé oui oui tu mets ça c'est brésil ou bien accompagné tu es doux tu es doux tu es doux ok tu es dangereuse tu es tu es doux dans mon nom des gens tu as tué tu es doux 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 bon tu veux quoi non tu es doux comment tu es venu ici comment tu es venu ici la dame au zéry depuis que le style val à l'initié elle a dit ouvertement à ses enfants que les sorciers c'est qu'il m'arrive pas m'arriver je suis devenu sorcière donc chercher mes enfants et des mois vous voyez vous même des témoins d'autres parce que 10 ans pour faire des montagnes et les mois se connaît j'ai fait quoi moi qui va venir c'est ridiculiser c'est que nous sommes en fait de faire ça suit pas le monde entier vous avez essayé du qu'il y ait allé moi je connais pas à l'avenir les sorciers et c'est la vérité que ces enfants sont attachés c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité ça pour s'attaquer à ses enfants donc elle a fait que ses enfants même les enfants se promènent un peu partout chez les prophètes chez les pasteurs non ces enfants sont là mais c'est ce que j'arrive là donc maintenant les enfants sont attachés les attachés non gawa ou celle qui est la initier le groupe veut maintenant s'attaquer à ses enfants mais j'ai la vérité qui les attache non gawa et nawa tournoi mais le voilà c'est d'abord pour me dire qu'on n'y a pas d'eau à gana ou bien au tournoi parce que tu peux pas manger tout le temps pour les gens ces choses c'est marie là c'est à dire les parents et vraiment moi je connais pour les gens tout le temps et on laisse pour toi quand même papa les maman et tout le temps pour ton laisse tu y reviens dans ce qu'elle disait tout à l'heure maintenant on veut s'apprendre à sa fille qui est maîtresse elle a vu ça elle a vu à manger pour les gens c'est donc il ya une dame une soeur qui travaille ici dans votre ministère c'est elle maintenant il a dit ah voilà on veut prendre la bonne qui enseigne je dois faire comment c'est ça il dit non il ya mon père spirituel qui est là qui a joué le crasso tu veux elle a pris de la fuite pour venir mais tu les as attaché pourquoi tu n'as pas défait qui les a attaché non gawa oui non gawa c'est elle qui est à l'avancé c'est elle qui est à l'ivraie mais pourquoi de l'aider il fait pas il fait pas il fait pas il faut quand même te donner on est ouahé natia c'est un ouahkai bi bon ben c'est encore une solution papa la bonne bonne ça il y a la bonne chère sur toi on est ouah n'a qu'il se voit qu'il s'est bien à cet axe elle a fait tout d'entend m'a appelé un peu dit bon ok laissez mes enfants prenez moi il s'attend à l'ambiance il s'attend à l'ambiance et la furement dans sa magie ça s'appuie et puis elle est venu c'est vraiment dérouté d'ici l'aide ouégo sur les rues là c'est pas bon ça c'est ça peut changer nous comprenons les mains toi tu braises seulement tu braises il n'y a pas quelqu'un à goûter mais si tu laisses apprécié à bojama tu m'ailles saine c'était dangereuse maintenant tu fuis tu veux qu'on te délivre c'est pas tout le monde qui délivre c'est pas tout le monde qui délivre chacun a son don quand elle a appris ça elle est venue ici le soir était délivré Amen Amen on va célébrer je voulais te bénir merci pour tout ce que tu fais merci de nous bénir d'avantages et de répondre ta gloire sur nos vies merci de bénir cette mission que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus que je prie Amen ne pas célébrer pas célébrer pas célébrer